Je suis Marc Stouder, je viens de la Suisse et je suis à ce moment à Kenya, à Eaton pour contenter-moi pour deux mois. Je fais du triathlon, le meilleur résultat c'était à les Jeux, en individuel c'était en arrière-place et en team relay on a cherché avec l'équipe suisse en diplôme. Que Julia Vanders est là, c'était la raison pour laquelle je suis venu exactement à Eaton et aussi de voir son résultat et de même maintenant être capable d'entraîner avec son groupe et qu'il a accepté qu'il y ait des gens qui joindrent à ce groupe c'est je trouve énorme et vraiment gentil de lui et une grande expérience pour moi. Je l'avais croisé quelques fois notamment en Gio et il m'a demandé aussi s'il pouvait intégrer le groupe, je lui ai dit sans problème et c'est vrai qu'il est très impressionnant à l'entraînement. Je ne pensais pas qu'un triathlète pouvait être aussi fort en course. Je pense que l'année prochaine s'il continue comme ça, ça va être difficile de le battre en tout cas en triathlon. Il a dit direct sans problème tu peux venir et rejoindre le groupe et c'est quelque chose qui a vraiment amélioré mon stage ici. Dans les séances dures, c'est comme ça qu'il y a un bus derrière et si tu ne peux plus tenir avec la groupe, tu dois sauter dans le bus. Alors j'étais vraiment déçu, un peu saoulé que je ne pouvais pas courir plus long avec la groupe. Mais après on voit tout le monde manger petit déjeuner ensemble. C'est impressionnant qu'eux c'est un peu, aujourd'hui ça n'allait pas alors pas grave, demain ça va aller mieux. Et aussi Julien comme si quelqu'un court en journée vraiment 8 ou maintenant aussi quand vous êtes là pour filmer le fartlek ou moi ça va, j'ai une bonne journée et je peux pousser fort. Les autres viennent et qui me disent bon travail et tout le monde se pousse pour faire des bons entraînements et tout le monde a le plaisir si quelqu'un ou l'autre a des bons entraînements ou des bons résultats. Alors c'est vraiment une dynamique de groupe que tout le monde veut que tout le monde progresse. Je ne dis pas en Suisse, ce n'est pas comme ça mais je trouve en Suisse c'est plus la rivalité et d'essayer de faire des progrès mais que les autres progressent moins qu'à la fin aussi en course on est plus vite. Dernière semaine, les coureurs ils ont fait 200 kilomètres ou même un peu plus. Moi normalement mes semaines sont à 150 kilomètres course à pied ici maintenant. En Suisse c'est un peu moins mais ici c'est clair c'est un peu plus le focus sur la course à pied. Alors j'essaye de nager quatre à cinq fois dans la semaine et rouler quatre fois des longs séances et le reste le joindre le plus possible à la groupe sur tous les entraînements durs. C'est vrai que je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui était autant investi et c'est cool, c'est inspirant. Je fais triathlon déjà maintenant depuis plus de dix années. Mais beaucoup d'années j'ai fait des entraînements peut-être trois quatre fois par semaine et j'ai fait triathlon pour le plaisir. Mais le plus long je le fais, le plus professionnel j'ai commencé à faire. Et maintenant je dois dire les dernières quatre années je suis sportif professionnel en triathlon. avec l'équipe Trisuto, c'est un groupe qui s'entraîne à Saint-Maurice et le coach de ce groupe c'est Brett Sutton. Qui était aussi déjà au Kenya ou en Afrique sud, qui a vu des coureurs et groupes comme ça. Et il dit en général pour tout le monde, c'est bien à voir. Pas seulement pour les coureurs, mais aussi pour les triathlètes. Parce que pas seulement le speed qu'ils ont ici, aussi comme ils vivent ici et la mentalité. C'est vraiment différent de l'Europe. Beaucoup à apprendre d'eux. Mon grand but c'est les Jeux à Paris, à Tokyo. J'étais au premier groupe et j'ai les premiers deux tours. Alors les premiers cinq kilomètres, je pouvais courir avec les médailles. Mais les derniers cinq kilomètres, je ne pouvais pas trop tenir avec le groupe. C'est clair pour moi, c'est maintenant le but d'améliorer mon course à pied. Pour les prochaines trois années, qu'à Paris, si je suis dans le premier groupe, je peux courir pour les médailles. Cette année, il y a les championnats d'Europe à Munich, qui va être un grand but pour moi au triathlon. Et aussi la World Triathlon Series, qui va à la fin choisir le championnat du monde au triathlon. Ça va être mon focus pour la prochaine année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...